Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 158 LED carré Partie 2 Oui enfin la deuxième partie Et la finalisation De l'épisode 135 LED carré Où j'avais transformé un frip de LED En plaque de LED Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va finaliser le projet C'est à dire on va se débarrasser de tous les câbles Et surtout on va essayer de trouver un endroit Où mettre cette plaque de LED C'est parti La construction de l'épisode 135 LED carré Est correcte Mais tous ces fils qui dépassent Le rendent peu pratique Donc on va essayer d'y remédier Je commence par déposer une bille de pistolet à colle Sur le contact qui n'est pas utilisé Afin de l'isoler électriquement Et de continuer ma modification Ensuite je prends un morceau de câble électrique Que je vais dénuder complètement Et qui va me permettre de raccorder tous ces contacts La partie suivante Est donc de dessouder tous les fils sur chacun des côtés D'abord le plus Puis la masse Après avoir fait ça Je vais réétamer tous les contacts C'est à dire déposer une bille de soudure Sur chacun des contacts Et ensuite commencer le travail de soudure Positionner le câble Presser avec le fer à souder Pour que le câble soit soudi correctement à la connexion Et refaire l'opération pour tous les contacts C'est un boulot un peu chiant Ingrat Et où il faut être relativement précis Mais ça évite d'avoir cette série de câbles Comme des cheveux qui sortent de la plaque de LED Au passage Je me nique à moitié les doigts En tentant de maintenir le câble en position Pendant que la soudure refroidit et dourcit Je vous conseille l'utilisation d'une pince Ou d'un autre truc Pour vous isoler De cette chaleur dévastatrice J'entame donc le deuxième côté Avec toujours le même principe Le fait d'isoler le deuxième contact Avec le pistolet à colle Est clairement une bonne idée Et évite de devoir faire trop attention A ce que vous faites Au risque de court-circuiter le montage Maintenant que toutes les soudures sont faites On va pouvoir tester le montage Et ça marche partiellement Une soudure a du malet de faite Donc je vais y remédier tout de suite Et pam ! Ça marche nickel Mon panneau de LED format réduit Est prêt à être utilisé Je récupère donc tout le matériel Les panneaux de LED Et tout l'électronique Après que ce projet ait dormi pendant quelques mois Et il est temps de finaliser tout ça Au lieu de me fabriquer une boîte J'ai trouvé des espèces de plats En métal super cheap Genre 3 euros Qui ont la taille idéale pour ce projet Une barre d'aluminium Quelques vis et boulons Et on va pouvoir monter tout ça Je vais donc commencer par marquer deux trous Sur les côtés de ma boîte métallique Et percer les deux côtés En commençant par une petite mèche Pour enfin percer au diamètre nécessaire Bien plus facile que directement Avec la grosse mèche Je commence par percer un trou A une extrémité de ma barre d'aluminium Cette barre fait 23 mm de large Et 2 mm d'épaisseur Largement suffisant Pour tenir tout le dispositif Je place une des vis et deux boulons Pour voir où faire mon premier pli Sur la barre d'aluminium Ici c'est du design à la barbare Je m'adapte et conçoit le truc au fur et à mesure Je sais plus ou moins ce que j'aimerais que ça fasse Sans vraiment savoir comment le faire Je marque donc mon premier pli Donne quelques coups de scie Et plie plus ou moins à 90 degrés l'aluminium Marque la fin de mon dispositif Et le découpe Un trou à l'autre extrémité finalise le bras Qui va tenir tout le dispositif Sur l'arrière du plat Je vais faire tenir le transfo, le dimmer Et le bouton marche-arrêt Donc je positionne et marque les différents éléments Quelques trous Et je peux commencer à assembler tout le matériel électronique Rien de très funky Des vis, des écrous Et surtout je fais un trou dans un coin Pour faire passer les câbles du dispositif électronique Vers la plaque de LED La dernière étape pour finaliser la partie composants électroniques de montage Et de monter le switch marche-arrêt Rien de bien sorcier Je dénude les câbles Je les vis de leur emplacement Et c'est tout bon Un bon gros pâté de colle de mon pistolet sur le bouton marche-arrêt Devra être suffisant pour le maintenir en place Vu que sur ce bouton super cheap Il n'y a pas de vis de fixation On va s'attaquer maintenant à la fixation de la plaque de LED En commençant par noyer les contacts sous de la colle de mon pistolet L'objectif ici est d'éviter tout contact électrique avec le plat métallique Ensuite je découpe des morceaux de carton Qui vont servir de pied Que je double en hauteur avec un coup de pistolet à colle Je les fixe à la plaque de LED Chacun dans un coin Un coup de colle Et hop Fixation sur mon dispositif Vu le poids de la plaque de LED La colle du pistolet devrait être amplement suffisant Pour tenir tout ça Sans aucun problème Je passe les deux câbles Que je maintiens en place Avec un coup de pistolet à colle Décidément bien pratique ce pistolet Et je finalise la connexion au dimmer Il ne reste plus qu'à tester tout ça Et ça marche du premier coup C'est pas génial ça ? Dernier élément pour ce projet Le trou de fixation Je démonte donc le bras de ma barre d'alu Et mesure à peu près son milieu Un trou Et je peux remonter le bras en aluminium Sur le dispositif désormais complet et finalisé Mais cette fois-ci au lieu de visser les écrous à la main J'utilise la bonne clé et un vrai tournevis Pour fixer tout ça bien comme il faut On va pouvoir enfin le tester Sur un de mes pieds Que j'utilise pour ma lumière Une petite connexion foireuse Mais rien de dramatique Un petit coup de tournevis Va pouvoir arranger tout ça Et bam Une lumière LED Pour 20 ou 30 euros Avec un bouton marche arrêt Et surtout la possibilité de régler l'intensité De la lumière Pas mal du tout Et ben voilà Qu'est-ce que ça donne Ça donne Un truc qui est plutôt pratique Alors que je ne vais pas mettre Sur mes pieds classiques Pour ma lumière Que je vais installer en fait Juste au-dessus Ici et à côté Justement pour faire une lumière statique Quand je fais ce genre de vidéo Qu'est-ce que j'ai à dire sur cet épisode ? J'aime bien ce côté design à la barbare Au fur et à mesure Est-ce que c'est optimal ? Non Est-ce que ça vaut le coup De se construire ce genre de dispositif Alors que sur Amazon ou Deal Extreme On trouve des packs de LED Beaucoup plus puissants Pour une cinquantaine d'euros Je ne suis pas sûr Que ce soit complètement intéressant Mais ce qui est intéressant C'est justement De bidouiller Et de voir Qu'est-ce qui est faisable Et les LED c'est super bien On peut faire plein de trucs avec Alors ceux-là C'est des LED Je crois qu'il y en avait 30 au mètre Mais il y a des strips de LED Qui vont jusqu'à 120 Il y en a aussi certains Qui sont plus puissants Avec des chaleurs différentes Moi j'ai pris vraiment Des strips de LED pas chers Que j'ai acheté sur Deal Extreme J'ai pris la base de la base de la base Et ça m'est revenu Je pense A une trentaine d'euros Par plaque de LED Donc dans pas longtemps Je vais finaliser ce projet Je vais peut-être pas le filmer Parce que c'est pas intéressant Mais je vais fixer Une plaque de LED Juste en face Au-dessus de mon deuxième écran Et une plaque de LED Sur le côté Pour avoir une deuxième lumière Ce qui me permettra D'avoir une lumière correcte Pour des shoots statiques Comme ce que je suis en train de faire maintenant Bien sûr comme d'habitude Si vous avez des questions Des insultes N'hésitez pas Vous avez l'email Twitter Facebook Instagram Les commentaires Et si c'est pas encore fait Abonne-toi Je balance une vidéo par semaine Et si tu t'abonnes pas Bah tu risques de le manquer Ce serait dommage Tu peux aussi rejoindre Le clan des gentils barbutipeurs Qui tous les mois Me file un peu de pognon Pour que je fasse Ces épisodes C'est en particulier C'est en particulier grâce à eux Que j'ai pu acheter Le matos pour faire ces lettres carrées Merci à eux Et qu'est-ce que tu as Si tu deviens un barbutipeur Oh là là Trop plein de trucs Tu as les vidéos Le dimanche au lieu du jeudi C'est-à-dire 4 jours avant T'as accès à Slack Avec des infos exclusives Et tu peux discuter Avec les autres barbus C'est pas bien ça Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu D'ici le prochain Inspirez-vous Faites des trucs Et que la barbique est toute avec vous